Ce disque est enregistré dans ma maison de Touraine, mais il ne faudrait pas en déduire pour cela que je suis Tourangeau. En effet, rien au point de vue hérédité ne me rattache à ce joli pays. J'ai une vieille maison du XVIe entre Amboise et Tours, très exactement à Vouvray, et j'ai d'ailleurs la joie de récolter du très bon Vouvray, ce qui est très agréable, surtout pour mes amis, car je n'aime pas le vin blanc et je préfère le Bordeaux. Mes hérédités sont fort différentes et fort loin de la Touraine. En effet, mon père était avéronais, très purement avéronais, et chacun sait que l'Aveyron est un pays éminemment méridional, situé entre l'Auvergne et la Méditerranée. Par ma mère, je descends d'une très vieille famille parisienne, ce qui est assez rare, car à Paris, on est rarement purement parisien. Un de mes ancêtres était jardinier sous le premier empire et fournissait de fleurs les tuileries de Napoléon. Mes autres grands-parents ont été généralement dans des branches artistiques, c'est-à-dire que j'avais un arrière-grand-père qui était un excellent ébéniste, et j'ai chez moi d'ailleurs de très beaux meubles qui sont dus à son ciseau. Mon grand-père était dans les bronzes d'art, c'est-à-dire que j'ai toujours vécu dans une famille où l'on parlait d'art et où on respectait l'art. Mon père adorait la musique, mais n'était pas musicien, alors que ma mère jouait admirablement du piano, et c'est elle d'ailleurs qui a veillé à mes débuts. Je suis né à Paris, place des Saussets, à deux pas de l'Élysée, et c'est vous dire que je me considère comme un véritable parigot. D'ailleurs, une partie de mon œuvre reflète cette tendance parisienne, cette hérédité parisienne, et une partie, au contraire, reflète mon hérédité à Véronaise, c'est-à-dire toute ma musique religieuse. Claude Rostand a dit très drôlement un jour qu'il y avait chez moi du moine et du voyou. Il est certain qu'on a peine souvent à croire que l'auteur des Mamelles de Thérésias est le même auteur que l'auteur du Stabat Mater ou du Gloria. Ce n'est pas une position artificielle chez moi, c'est tout simplement répondre à deux courants d'hérédité, comme je vous l'ai dit. Tout jeune, je rêvais non pas tellement d'être compositeur que d'être pianiste. À quatre ans, ma mère m'a fait donner mes premières leçons, à douze ans, je jouais du piano assez bien, et à quatorze ans, j'en jouais pas mal du tout. Peut-être, mais mieux que j'en joue maintenant. Évidemment, j'aurais aimé faire le conservatoire pour le piano, mais fils d'industriel, mon père ne concevait pas que j'aille au conservatoire et que je ne passe pas mes baccalauréens. Ajoutez à cela que la guerre de 14-18 m'a fait partir au front à l'âge de 18 ans, et cela vous expliquera pourquoi je ne suis pas passé par le conservatoire. Mais j'ai eu deux maîtres admirables qui ont veillé sur ma destinée musicale pour le piano, Ricardo Vignez, qui était un merveilleux pianiste, et c'est lui qui a joué en première audition nombre d'oeuvres de Debussy, de Ravel, de Fayas, c'est pour lui que Stravinsky voulait écrire Petrushka sous la forme d'un concerto de piano. Pour la composition, je dois tout à Charles Kéclin, qui a été un maître à la fois vigilant, indulgent et très perspicace en ce qui me concerne. Charles Kéclin avait très bien compris, lorsque j'ai travaillé très sérieusement avec lui à l'âge de 20 ans et de 20 à 25 ans, Charles Kéclin avait très bien compris que j'étais avant tout un harmoniste et que les méandres, d'ailleurs si beaux, du contrepoint, n'étaient pas mon fort. Aussi, il m'a fait travailler le contrepoint d'une façon très logique pour ma nature, enfin très en rapport avec ma nature, c'est-à-dire qu'il m'a surtout fait faire des réalisations de chorales de Bach à quatre parties, ce qui est évidemment concilié chez moi, l'écriture contrapontique et l'écriture harmonique. Tout jeune, j'ai eu la chance de me faire des camarades musiciens qui sont restés des amis fidèles. J'ai connu Jean Jaurie quand j'avais 17 ans et j'ai connu Darius Milho à son retour du Brésil lors de mes 20 ans. Ils sont restés mes deux plus fidèles amis. J'ai été naturellement très lié avec Honegger, puisque Honegger faisait partie du groupe D6, je l'aimais beaucoup, je l'admirais profondément, mais nous avions deux esthétiques très différentes, ce qui fait que c'est surtout à la fin de sa vie que nous nous sommes trouvés réunis, quand évidemment les problèmes de l'adolescence caractrice étaient déjà passés au second plan. Je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais jouer du piano, et cela je l'ai prouvé pendant de nombreuses années, puisque pendant 22 ans, j'ai accompagné Pierre Bernac dans des récitals que nous avons produits dans les deux mondes. Au cours de ces récitals, naturellement, il y avait une grande part réservée à mes mélodies, et c'est certainement ce qui m'a incité à en écrire un si grand nombre. J'ai en effet composé environ 150 mélodies dont Bernac a été l'interprète admirable. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance dans ma vie, car j'ai toujours trouvé les interprètes que je souhaitais au moment où je le désirais. Merci. 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 Merci.